Plusieurs pays du monde célèbrent chaque année la fête de la Saint-Valentin le 14 février. Considérée comme la fête des amoureux, des couples mettent à profit ce jour pour échanger des mots doux et offrir des cadeaux en guise d'expression de leur amour. C'est le cas de Marine et Agathe, venues acheter des fleurs pour leurs conjoints. On est venus en voyage avec Agathe pendant 15 jours. Et là, aujourd'hui, on est venus chercher des fleurs pour nos maris. Parce que c'est un symbole d'amour pour la Saint-Valentin. Les fleurs, c'est ce truc qui est éternel, qui est beau et qui est à la fois éphémère. Il faut en prendre soin et il faut le chérir pour que ça perdure. Par cette confectionneuse de présent, il faut accompagner les cadeaux de fleurs en cette période d'amour. Je suis là pour préparer des bouquets. J'ai une activité de confection de cadeaux pour offrir de l'amour, de la joie. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je suis là juste pour récupérer des fleurs pour aller à d'autres packages que j'ai faits. Pour Maïga, fleuriste installée au marché Aka Mathias de Cocody-Saint-Jean, la période de Saint-Valentin est une occasion de faire de bonnes affaires. On n'arrive pas à retenir maintenant le nombre de bouquets vendus. Parce qu'on ne tient pas compte de ça. Avec lui, une fleur coûte au moins 2000 francs CFA et 58% des bouquets offerts sont des roues. Sous-titrage Société Radio-Canada